Salut à tous et bienvenue dans Côté Comics, l'émission qui prend tout ce qui n'est pas comics et qui met de côté. C'est pas compliqué. Alors après les pastilles en bref, on passe cette fois une pastille Focus, qui sera l'espace pour parler un peu plus en profondeur de sujets tels que les auteurs, les éditeurs, les runs marquants, tout ce qui mérite qu'on s'y intéresse un petit peu plus. Et ben voilà, c'est parti, on commence dès maintenant avec un scénariste, mon foufou Brian Wood. Brian Wood est donc un scénariste de comic books, mais pas que, il est aussi illustrateur comme on le verra et est surtout connu pour ses travaux sur le circuit indé, alors ce qu'on appelle indépendant tout simplement les éditeurs autres que les deux grands Marvel et DC Comics. Brian Wood est né en 1972 dans le Vermont et débarque à Newark en 91 pour intégrer l'école d'art Parsons. Fauché, un peu paumé mais avide de connaissance, il va baigner dans la culture de la grande pomme et développer un esprit critique et anti-système, à une époque où la vie à New York est assez précaire et difficile, faite de violences policières, d'artistes persécutés et de petits commerces en faillite et j'en passe. C'est en tout cas tel que lui le présente, dans sa première oeuvre, qu'il réalisera comme projet de fin d'étude en 97, le comic book Channel Zero. Il écrit et dessine cette histoire dans laquelle le gouvernement américain contrôle totalement les médias et plus aucune voix dissidente ne peut s'exprimer. En tout cas jusqu'à ce que Jenny 2.5 décide de mener sa propre révolution et réussit à diffuser un programme TV de manière illégale et intrusive. Un comic book à vif, très percutant et passionnant, qui affiche d'emblée la personnalité très protestataire et engagée du scénariste. Pour revenir rapidement sur la carrière de Brian Wood, il ne fait pas de comics au départ après Channel Zero et va plutôt se renter vers différents boulots de designer, notamment dans les jeux vidéo, et participera entre autres à Grand Theft Auto ou Max Payne. Il est repéré début 2000 par le scénariste très connu Warren Ellis, qui lui propose de coécrire un titre X-Men avec lui, puis plus tard de réaliser les couvertures de sa série Global Frequency. Wood va alors se relancer et créer plusieurs séries comme Couscous Express, The Couriers et donc Jenny 1 pour l'éditeur AIT et aussi Fight for Tomorrow chez Vertigo, le label plus adulte de DC Comics. Il sera premier directeur artistique chez AIT pendant six mois et va notamment refonder leur logo, toutes leurs images, en plus de signer de nombreuses couvertures. En 2003, Wood Kids en travaille chez Rockstar Games et va lancer deux maxi-séries dans un genre assez proche, Demo et Local. En 2006, il signe un contrat d'exclusivité avec DC Comics et lance ses deux grosses séries les plus connues chez Vertigo, DMZ d'à côté et Northlanders de l'autre. Il passera après ça chez Marvel pour écrire de nombreuses séries mutantes, notamment. Depuis 2012 et encore actuellement, il enchaîne les mini-séries pour images comics ou Dark Horse Comics. On peut citer Mara, Starve, Black Road, Briggsland, Rebels, Star Wars ou encore Aliens Defiance. Prenez le point maintenant de revenir sur ses oeuvres majeures qui s'axent autour des trois grands thèmes que j'ai cités plus haut. Sur le premier thème, donc l'engagement politique et social, lancé avec Channel Zero, c'est bien sûr son oeuvre majeure la plus connue et sûrement la plus apprécie qui sort du lot, à savoir DMZ. Cette grande saga en 72 numéros sera publiée par l'Abel Vertigo de 2005 à 2012. Wood nous dépeine des États-Unis d'Amérique au sein desquels a éclaté une seconde guerre civile, et au livre de Manhattan devient la zone neutre, démilitarisée, la fameuse DMZ. On va suivre le jeune photographe Mathurov, il se retrouve parachuté dans cette zone et va voir toute son équipe se faire tuer, devenant ainsi le seul journaliste officiel à l'intérieur de la DMZ. Il va alors témoigner de l'horrible quotidien des derniers habitants à être restés sur place, victime des dommages collatéraux de cette guerre. Et plus il va creuser, plus il va s'impliquer et il n'en sortira pas à DMZ. Ce contexte permet à Wood d'aborder de nombreux thèmes, comme les violences policières, les politiques militaristes du gouvernement, les lobbys, les élections truquées, le terrorisme, la censure médiatique, et j'en passe. Tout en gardant toujours évidemment cet aspect humain derrière ses grands mots et ses grands événements. On découvre l'artiste Ricardo Burkelli au dessin de cette oeuvre, mais sachez que Brian Wood a signé toutes les couvertures de la série. Autre série engagée, mais cette fois sur le versant environnemental avec The Massive. Publié de 2012 à 2014 chez Dark Horse, ce comic book d'anticipation nous fait découvrir une planète Terre en grande partie détruite, ravagée par les guerres et surtout les crises environnementales. Une organisation environnementale nommée la 9e vague et notamment le capitaine Kaloum Israel et son équipage du capital ont tenté de sauvegarder ce qui peut l'être alors que l'humanité est courte vers l'extinction. Le scénarisme est évidemment en garde contre le fait de prendre à la légère le réchauffement climatique et tous les dangers écologiques de notre époque, et nous fait poser la question du rôle que peut avoir une telle organisation environnementale dans un monde qui est déjà à l'agonie. Pour finir sur ce thème, on se doit de citer la récente miniserie Bringsland, toujours chez Dark Horse. Wood nous plonge au sein d'une milice séparatiste et anti-gouvernementale aux Etats-Unis pour nous offrir un vrai poil art politiquement et socialement pertinent illustré par Mac Chatter. On citera rapidement deux autres satires sociales qui valent le coup d'oeil, Starve, qui s'attaque aux médias, la télé-réalité et les émissions culinaires notamment, et Marat, fresque sociale sur fond de sociétés dystopiques où l'on a deux choix de carrière, le sport ou l'armée. On passe au second grand thème du scénariste, à savoir ce que j'appellerais son analyse des relations humaines de tous types et sa manière très juste de les retranscrire dans les cases d'une BD. J'ai personnellement rarement lu des choses aussi juste et rarement été aussi touché que par les trois séries que je vous présente maintenant. En 2003, Brian Oud refait équipe avec Becky Clunan chez l'éditeur AIT pour nous offrir la superbe série démo. 12 numéros, 12 histoires individuelles très éclectiques sur la vie de jeunes personnages et leurs relations, qu'elles soient amicales, fraternelles, amoureuses ou même fantasmées. Malgré des sujets très diversifiés, Oud réussit à chaque coup à trouver le bon ton et la bonne voix, à viser très juste, à nous toucher et à faire résonner en nous chaque personnage et chaque réplique qu'il écrit. Les histoires sont en plus sublimées par la dessinatrice Becky Clunan qui réussit le tour de force de changer de style pour chaque histoire. C'est réellement impressionnant. Les deux auteurs remettront le couvert en 2010 pour une nouvelle série de 6 numéros chez Vertigo cette fois. C'est l'un de mes comics préférés, je vous l'avoue, qui m'a beaucoup touché depuis quelques temps, enfin disponible en France grâce à Glenna Comics, merci. Fort du succès de ce format, Brian Oud se lance dans une nouvelle série, du même genre, en 2005, avec le dessinateur Ryan Kelly, chez Honeypress cette fois, et ça s'intitule Local. Histoire individuelle, oui, mais Oud va très vite se recentrer sur son personnage principal, à savoir Megan McKinnon, qui va devenir le fil rouge de la série et que l'on va suivre dans un road trip à travers les Etats-Unis. Mais à chaque numéro, à nouveau lieu, de nouveaux personnages et de nouvelles péripéties. Un récit sur la recherche de soi et le passage à l'âge adulte, qui là aussi touchera beaucoup de lecteurs. Le sujet est une nouvelle fois très justement traité, le personnage est bien travaillé et les histoires débordent de talent et d'originalité, sur des planches pleines de vitalité de Ryan Kelly. Malheureusement, celui-là, il n'est pas encore en France. Ryan Kelly avec Ibrahim Oud va de nouveau s'associer en 2008 pour la série de New York 4, puis un peu plus tard pour sa suite de New York 5. On y suit la nouvelle vie de 4 jeunes femmes d'horizons différents et de personnalités disparates qui débarquent à New York et vont faire leur étude ensemble. Oud abordent de nouveau ici, comme avec Locall, cette période d'émancipation, de passage à l'âge adulte et se servent de la ville de New York comme d'un révélateur pour ses personnages et leurs évolutions. Mais plus que l'histoire de ses personnages, Ryan Kelly nous offre un magnifique guide de sa ville de cœur, avec de nombreuses présentations, des lieux, des éléments historiques, des références culturelles à la foison, bref, tout ce qui fait le charme de cette ville, que Ryan Kelly se fait un plaisir à mettre en image avec talent. Dernier thème de l'auteur avec le versant très historique de son œuvre, et en tête de fil l'autre grosse série qu'il a créée à côté de DMZ chez Vertigo, à savoir Northlanders. Publié de 2008 à 2012, Wood nous plonge en pleine mythologie nordique, et notamment durant l'ère des Vikings, avec une légende et épopées différentes par arc narratif. C'est une période historique que le scénariste apprécie beaucoup, et il a déclaré récemment, à plusieurs reprises, vouloir y revenir un jour pour une nouvelle série. Autre période, autre lieu, la guerre d'indépendance en Amérique du Nord, c'est le théâtre de Rebels. Série en 10 numéros sorti en 2015 chez l'éditeur Dark Horse, Wood nous transporte en 1775, au moment où la guerre éclate entre les colonies d'Amérique et le royaume de Grande-Bretagne. Le résistant Seth Abbott va devoir quitter femme et foyer pour courir après un rêve, la liberté. Même mécanisme que pour ces autres séries du genre, des tranches de vie et d'histoires différentes à chaque numéro, avec en fil rouge le destin de quelques personnages qui humanisent le récit et cet épisode historique. Et une nouvelle fois, ça fonctionne à merveille. Dans l'enregistre des récits datés historiquement, on peut citer les reines Branwood sur le personnage de Conan le barbare, qui se concentre sur sa relation avec la reine des pirates Bellit. Et devinez qui le retrouve au dessin, entre autres ? Dans le mille, Becky Clunan. Eh oui. Et c'est le moment de jouer un peu. Si vous avez bien suivi un autre thème cher, vos scénaristes devraient vous avoir sauté aux yeux à travers toutes ces séries. Il s'agit bien sûr de son attachement à la ville de New York City. On va la retrouver très souvent. De manière assez évidente et détaillée dans The New York Four par exemple, à travers une très belle lettre d'amour au final dans DMZ, et de manière plus virulente et amère dans Channel Zero, mais aussi partout ailleurs où il en aura l'occasion. Et voilà, c'est terminé pour ce focus sur le scénariste Branwood. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous allez avoir envie de lire tous ces comics parce qu'ils sont trop bien. Et comme vous le voyez maintenant, Côté Comics est bel et bien de retour. Donc en compte sur vous, allez écrivez-le sur tous les toits, à votre maman, à votre papa, à votre cousin, à votre chien même. Il appréciera. Et surtout, partagez, likez, commentez, où on vous répondra. Ça nous fera toujours plaisir. Et voilà, qu'on se le dise, Côté Comics est de retour. Sous-titrage Société Radio-Canada